Si je marchais dans la rue après le stage, je marcherais plus fièrement. Dans ce stage-ci, t'arrivais facilement à parler aux gens. Ça nous a permis aussi de nous trouver nous-mêmes. L'activité que j'ai préférée, c'était la survie. Parce qu'on devait apprendre à faire du feu et à purifier de l'eau, alors que l'eau, elle était sale. Et ça, j'ai adoré. J'ai bien aimé celle avec le filtre, où on a dû faire un feu, faire le filtre et tout, courir. Ça, j'ai bien aimé. On a fait un apprentissage ninja. Il fallait apprendre à respirer sous l'eau avec une paille de bambou. Avec ma sœur, on a tenu hyper longtemps, genre 20 minutes. On aurait pu arrêter plusieurs fois. Et je me suis dit, j'allais abandonner. Mais finalement, je n'ai pas lâché. J'ai tenu 20 minutes. D'où le dépassement de soi. Là, on se dépasse pas mal dans toutes les activités. Et ça, ça contribue pas mal quand même aussi à notre développement. Clairement, l'activité que j'ai préférée, c'est l'activité de nuit. Même si le réveil était un peu brutal. On se réveille ! On se réveille, vite, 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 vite ! On se réveille ! Je trouvais quand même que ça valait le coup. Tout pareil. Mais ce que j'aimais bien aussi, c'est les temps qu'on prenait à discuter ensemble, à se connaître un peu plus. Moi, ce que je suis fier d'avoir vu changer, en tout cas chez moi, c'est oser parler, me dévoiler, parler de moi. Et je crois aussi que si je marchais dans la rue après le stage, je marcherais plus fièrement. Des fois, j'arrive pas vraiment à parler. Donc, je veux pas dire ce que j'ai sur le cœur. Mais avec ce stage, j'ai réussi à mieux développer, on va dire, ce que je viens de dire. Ça nous a permis aussi de nous trouver nous-mêmes. Moi, j'avais des gros problèmes de confiance en moi. Oui, ça a dû se mettre en confiance. Et les activités mentales, ça m'a beaucoup aidé. Dans ce stage-ci, t'arrivais facilement à parler aux gens. Je crois que la règle du non-jugement aide beaucoup à se faire des amitiés et rapidement. Et des gens en plus vraiment de confiance. Et on sait qu'ils n'émettront pas de jugement sur nous. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Oui, moi aussi, je trouve que franchement, c'était bien vu que dans le stage, on est 33. Tout le monde a des parcours assez différents. Mais ça n'a pas de poser de problème au fait que plein d'amitié se sont créés. Même quelques couples se sont créés. On est plus avec les autres. Ça renforce un lien. Après, au départ, j'étais un peu timide. Mais après, ça a été... J'ai fait connaissance avec ceux qui étaient dans ma chambre. Et après, ainsi de suite, ça a été. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a pas mal de temps libre. Ce qui est bien, c'est que les monos, ils pourraient juste nous laisser faire ce qu'on veut. Alors que là, ils se décarcassent pour nous proposer des activités qu'on n'est même pas obligés de faire. Et que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas, mais qu'ils encaissent et ils continuent à en faire. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Ils ont réussi à bien nous écouter, à faire des beaux jeux. Ils sont bien à l'écoute. Ils sont chouettes. Ils sont bien. Moi, je conseillerais de fou le stage. Même si certaines personnes croient ne pas avoir de problème, tout le monde en a et peut en trouver. Et les régler. Et finalement, ressortir meilleurs. Là, je vais sûrement en parler à mes amis. Je vais dire, la prochaine fois, je ne viens plus tout seul. Je viens en groupe, carrément. Je ramène tous mes copains. Je demanderai à un ou deux potes de venir avec moi. Et je le referai. Je sens sûrement que je vais le refaire, parce que c'est vraiment incroyable.